À quoi penses-tu quand je dis « étiquette » ? À quelque chose de dépassé, comme les hautes formes des hommes et les gants que les femmes devaient porter pour boire leur thé ? Eh bien, tu te trompes. Cette image n'a rien à voir avec le savoir-vivre moderne. Si tu veux être vu comme une personne polie, bien élevée et respectueuse, tu devrais regarder cette vidéo. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas si difficile. La vie aime bien nous faire des pièges de temps en temps, comme quand ton pantalon se déchire au pire moment. Tu trouveras plein de recommandations sur Internet pour résoudre ce problème, comme accrocher un pull autour de ta taille ou poser une agrafe le long de la couture. Mais peu importe la solution que tu choisis, ne parle de ce problème à personne et vérifie bien que tes sous-vêtements ne se voient pas. Imagine, tu manges avec tes amis et à la fin du repas, ils décident de partager l'addition. Mais tu n'as pris qu'un coca et une salade, alors que tous les autres ont pris d'énormes pizzas et burgers. Dans ce cas, tu as deux options. Soit tu arrondis à un montant supérieur le prix de ton repas sans payer plus, soit tu acceptes de partager entièrement avec les autres. Au niveau de l'étiquette des toilettes, oui, ça existe, quand tu vois que la porte est fermée, n'essaie pas de l'ouvrir. Il pourrait y avoir quelqu'un à l'intérieur qui avait mal fermé. Et vous seriez tous les deux très gênés. Les hommes doivent faire en sorte de laisser de l'espace entre eux en ne se mettant pas à deux urinoires côte à côte, sauf s'il n'a pas le choix, bien sûr. En te maquillant ou en te brossant, utilise le miroir le plus éloigné du sèche-main. Sinon, ceux qui voudront l'utiliser devront attendre que tu finisses. Si tu dois te moucher, fais-le en silence et rapidement. Ne le fais en public que si tu n'as pas le choix. Sinon, trouve un endroit où tu peux être seul. Mais si tu sais que tu peux te moucher sans bruit et que tu n'es qu'avec des proches, ne le fais jamais à table. Quitte la table et va aux toilettes. Et là, tu peux y aller. Utiliser un cure-dent à table est mal vu. Si tu sens que quelque chose est coincé entre tes dents, va te l'enlever dans la salle de bain. Et si quelqu'un d'autre a le même problème et ne l'a pas remarqué, dis quelque chose. Fais-lui remarquer discrètement. Un de mes plus gros cauchemars est de découvrir que ma braguette est ouverte en public. Il n'y a rien de plus gênant. Enfin, peut-être que si, mais je ne veux pas y réfléchir. En tout cas, si ta braguette est ouverte, tu es censé aller aux toilettes et la fermer là-bas, selon les règles de l'étiquette. S'il n'y a pas de toilettes proches, tu peux te tourner vers le mur pour le faire. Si tu vois quelqu'un marcher avec sa braguette ouverte, tu devrais aussi lui signaler discrètement. Dire à quelqu'un que quelque chose te gêne chez lui est toujours compliqué. Par exemple, s'il sent mauvais, s'il met trop de parfum ou s'il mâche la bouche ouverte. Si tu veux bien faire, parle à cette personne en privé. Dis-lui, c'est difficile à dire, mais je sais que tu aimerais qu'on te le signale. Comme ça, tu lui montres que tu veux l'aider et pas que tu te moques de lui. Ensuite, après avoir expliqué le problème, tu lui dis que tu lui en as parlé car c'est ton ami. À la fin, tu peux lui demander si tu l'as blessé. Cela renforcera le message que tu n'avais aucune mauvaise intention. Donner sa place à une femme enceinte fait partie du savoir-vivre. Mais on est d'accord, c'est super gênant quand on confond une femme enrobée avec une femme enceinte. Pour éviter une telle situation, regarde les pieds de la dame. Les femmes enceintes ont souvent des chaussures plates plutôt que des talons. Leurs chevilles sont plutôt gonflées et elles peuvent soutenir leur dos ou changer régulièrement de jambe d'appui pour répartir le poids. La meilleure chose à faire est de se lever silencieusement pour que la femme décide si elle veut s'asseoir ou non. Si tu veux prendre un selfie avec quelqu'un, tu devrais d'abord lui demander la permission même si c'est un ami proche. Tu devrais lui donner du temps pour se préparer pour la photo. De plus, il est mal vu de prendre des selfies dans les salles de bain. Évite de porter des vêtements avec des logos offensants ou des gros mots. Certaines personnes trouvent que c'est rigolo, mais d'autres peuvent en être choquées. Si jamais tu ne bois pas de vin, pas besoin de retourner ton verre pour éviter qu'il ne soit rempli. Tu peux juste mettre ton doigt sur le bord en disant « Non merci, pas aujourd'hui ». Quand tu es dans la salle d'embarquement à l'aéroport, ne reste pas devant la porte. Et quand tu récupères ta valise, ne t'approche du carousel que quand tu as repéré ton sac. Sinon, tu pourrais gêner d'autres personnes qui veulent t'attraper leur valise. Préviens toujours une personne si elle est sur haut-parleur et qu'il y a d'autres auditeurs dans la salle. Si tu parles à quelqu'un sur haut-parleur au travail, trouve une pièce vide et ferme la porte. Si tu utilises le micro-ondes de ton travail pour réchauffer ton plat, n'y mets rien qui ait une très forte odeur. Si tu veux simplement écrire « Merci » dans un mail, ne l'envoie pas. Tu vas juste engorger la boîte de réception du destinataire. Merci. En plus, n'oublie pas ces faux pas quand tu envoies un mail. N'écris pas en lettres majuscules. On a l'impression que tu cries. N'utilise pas non plus des émoticônes ou des polices de couleurs dans des mails professionnels. Ne joins pas des fichiers trop lourds et ne transfère un mail que si tu es sûr d'en avoir le droit. Si tu peux envoyer des mails professionnels à n'importe quelle heure, évite cependant d'envoyer des SMS liés au travail au moins deux heures après que la journée soit finie ou une heure avant qu'elle ne débute. Si tu as besoin de presser un citron au-dessus de ton assiette ou dans ton verre, encercle-le avec ta main. Sinon, d'après la loi de Murphy, tu enverras le jus acide pile dans l'œil de celui à côté de toi. Crois-moi ! Si tu manges au restaurant avec ta famille ou tes amis, tu as le droit de demander au serveur d'emporter tes restes, même si tu es dans un restaurant chic. Mais attention, ne demande jamais tes restes après un repas d'affaires. Quand tu es invité à un mariage, ne demande pas si tu peux venir avec un invité, à moins que l'invitation ne le précise. Sinon, si jamais ton statut marital change avant le mariage, tu peux en parler aux autres et attendre leurs réponses. Tu peux suivre ton chef sur Twitter, mais n'essaie pas de faire ami-ami avec lui. Être ami, même sur les réseaux sociaux, implique qu'il y a égalité, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Tu devrais tenir une tasse de thé et de café de manière différente. Si c'est du thé, ne passe pas ton index dans l'anse. Il doit plutôt rejoindre ton pouce sur l'anse comme si tu pinçais quelque chose. Referme les trois autres doigts dans ta paume. Je suppose que tout le monde a déjà eu la bouche en feu à cause d'une nourriture épicée. Au lieu d'essayer d'inspirer de l'air la bouche grande ouverte ou de recracher la nourriture, bois une gorgée d'eau. Ça marche super bien. Quelles autres règles d'étiquette moderne est-ce que tu connais ? Dis-moi tout dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais attends, ne pars pas. Nous avons 2000 autres vidéos et au cool pour toi. Tu dois juste choisir entre la vidéo de gauche ou celle de droite et profiter. Reste du côté sympa.